Musique Depuis quelques années, un phénomène venu tout droit des Etats-Unis s'est installé dans les rues de nos grandes villes. Le street magic. Venez, approchez ! Approchez-vous ! Approchez-vous ! Vous avez envie de voir la magie ? Super ! Mettez-vous autour de moi, voilà, faites un cerf ! Parmi ces illusionnistes d'un nouveau genre, il en est un qui défraie la chronique. Vraiment, j'adore ta casquette, elle est super ! Tim Fisker. Je vous adore, merci. Reculez un tout petit peu s'il vous plaît, un tout petit peu. L'illusion de l'évitation en pleine rue de Tim Fisker est devenue en quelques mois un véritable phénomène. Non mais c'était hallucinant. C'était impressionnant, un truc de fou. Il n'y a rien en dessous, il n'y a rien en dessous. Ses pieds étaient au moins là, il se souvait. C'était au moins là. Je voyageais beaucoup et je n'ai jamais vu une chose de très impressionnante comme ça. C'était saisissant. La performance de Fisker est si parfaite que la presse internationale commence à se poser la question. Tim Fisker, illusion ou réel pouvoir ? Bien sûr qu'il y a un truc. Même si j'ai le plus grand respect pour le travail de Tim, c'est du travail. Ces rumeurs à propos de ces soi-disant vrais pouvoirs deviennent vraiment dingues maintenant. C'est complètement fou. Donc vous confirmez qu'il y a un truc ? Oui, j'en suis sûr. Et vous savez lequel ? Non. Mais il y en a un. Vous n'avez pas le moindre indice ? Bien, non. Peut-être que vous devriez observer la foule. Dans l'art de l'illusion, le véritable artiste est quelquefois l'assistant. Quelquefois. Se pourrait-il que Tim Fisker bénéficie de l'aide d'un complice dissimulé parmi les passants ? Difficile à dire. Une chose est sûre, si Tim Fisker travaille avec un partenaire, l'illusion est savamment orchestrée. C'est un coup de maître. Nous avons discrètement suivi Tim Fisker après sa performance. Nous l'avons retrouvé en compagnie d'un inconnu. Nous filmons la scène en caméra cachée. Je ne passe pas le chapeau. Mais attends, mais toi, t'es tout le temps dans la lumière. Le public, il t'applaudit, t'es tout le temps à la télé. Mais c'est pas facile pour moi, quand même. T'es un complice et un complice, ça passe pas à la télé. Ouais, mais un complice, c'est payé. On est en train de se faire du fric, là. Le truc monte doucement. Attends un peu. Laisse-moi un peu de temps. En attendant, pourquoi est-ce que tu veux pas passer le chapeau ? Merde, t'as envie de passer le chapeau ? Tu vas jouer de l'accordéon au trocadéro, tu me fais pas chier. Allô, et qui c'est qui va payer les consons, là ? Nous avons réussi à retrouver une personne qui aurait aidé Tim Fisker il y a quelques années à concevoir son numéro de lévitation et qui a accepté de s'exprimer devant nos caméras. Oui, j'ai ma sensibilité. Oui, j'ai mes désidératas. Toute ma carrière, je n'ai été qu'en binôme. Toujours à deux, toujours à deux. Vous croyez que c'est facile tous les jours ? Ah non. Il y a des tensions. Il y a des réflexions. Quand... Quand j'ai rencontré Tim, je sortais d'une collaboration difficile avec une personne exigeante qui n'avait pas toujours la patience avec autrui. Alors, quand j'ai vu que ça prenait le même chemin avec Tim, j'ai préféré me préserver. J'ai préféré dire stop. Eh bien, vous savez, ça peut être très difficile de trouver un bon assistant. Si vous prenez Linda, ici... Ça va, parle français. Comment ? Mais qu'est-ce que tu nous fais chier, là ? Tu peux pas parler français ? Bah, je peux essayer, si. Tiens, regarde. Eh, t'as ton CV à jour ou pas ? Parce qu'au Pôle emploi, ils sont assez ricraques avec ça. Mais des... Oh là là ! Pas du tout. Bon, ça va peut-être aller, là, maintenant ? Ouais, j'ai fini ma journée, moi. Non, éco, si tu veux, on discute, mais pas comme ça. Ouais, je peux plus rien faire, là. J'ai plus la patate, faut que je me repose. Déanthologiquement, c'est grave, ce que tu fais, hein. On ne doit pas discuter en public. Bah, ferme ta gueule, alors. Je t'ai rien demandé, moi. Mais qu'est-ce que tu veux ? 75 euros net par jour. Va chier ! Ok. Bah, casse-toi ! Vas-y, casse-toi ! Mais barre-toi ! On est d'accord qu'on ne me reconnaît pas, là ? Pardon ? On me voit, là ? Oui, oui, on vous voit, oui. Mais j'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on me reconnaisse. Ah, mais je n'étais pas du tout au courant, je suis désolée. Attendez, calmez-vous, calmez-vous ! Malgré notre enquête, la question reste entière. Tim Fisker, roi de l'illusion ou véritable homme volant ? Non, 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 non ! Perd火, 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 perd...